Mais on va conclure avec la directrice de l'association Plante et Cité, Mme Pauline. Je pense qu'on va finir sur la dimension d'avantage, contribution à la biodiversité de la restauration de la nature en ville. Mme Guthemel. Tout à fait. Bonjour. Merci beaucoup. Merci de m'inviter à participer à cet atelier qui était très intéressant. Je vais partager mon écran juste pour pouvoir partager quelques diapositives que j'ai faits et que j'ai complétées au fur et à mesure des échanges que nous avons eus. Je pense que vous le voyez, tout va bien de votre côté ? Oui, très bien. Alors, les témoignages étaient très inspirants, à la fois sur la question des démarches, mais aussi sur les résultats qui ont déjà pu être observés dans certains aménagements qui étaient présentés. Alors, le contexte a été posé. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on voit que les petites villes n'échappent pas aux problématiques des grandes villes. Les villes surchauffent, les urbains débordent. Et donc, c'est le contexte global de la crise du changement climatique et auquel s'ajoute la crise de la biodiversité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire avec tout ce contexte-là, finalement, il peut y avoir des solutions qui permettent de prendre en charge ces enjeux, même de manière, on va dire, d'une manière qualitative, parfois plus quantitative que d'autres. Mais il y a une diversité, un panel d'interventions possibles. Et il y a eu de nombreux exemples qui l'ont montré. Alors, ce que je voudrais dire ici, effectivement, c'est qu'il est normal dans ce contexte-là. On l'a vu, notamment à travers les campagnes municipales du printemps dernier. On observe un mouvement très flagrant pour se tourner vers des stratégies de végétalisation de l'espace public, d'ingénierie écologique et de paysage. Et donc, c'est effectivement ce qu'on pourrait rassembler derrière, on va dire, un concept qui est plutôt, qui a déjà quelques années, des solutions fondées sur la nature. J'ai entendu, au cours des échanges aujourd'hui, parler de résilience, de végétalisation, de génie écologique, de plusieurs strates. C'était important de le rappeler. Il y a eu beaucoup, beaucoup, on a beaucoup parlé dans la presse des arbres, le mercato des arbres dans les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas que la question de l'arbre, mais c'est aussi la question des habitats. Donc, ça se passe déjà au sol avec une strate herbacée. Et puis, les strates arbustives qui jouent aussi un rôle très important pour créer des habitats spécifiques que les arbres ne rendent pas forcément immédiatement eux seuls. Donc, voilà, du coup, tous ces exemples, ces mots-clés ont été donnés. On aurait pu donc parler aussi, enfin, on aurait pu entendre plus biodiversité, santé, habitat, stratégie d'adaptation. C'était un peu en filigrane de certains éléments de discours. Et en fait, tous ces éléments, tous ces mots-clés, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que recoupe le concept des solutions fondées sur la nature, qui est un concept qui a été mis en place par l'Union internationale de conservation de la nature et qui, aujourd'hui, en fait, rassemble une diversité d'aménagements et de stratégies portées par la nature et qui s'inspirent du fonctionnement des écosystèmes. Ça veut dire qu'il y a du high-tech. On peut avoir en tête des solutions, des stratégies de végétalisation des toitures, des murs végétalisés, des secondes enveloppes, des enveloppes de bâtiments avec des systèmes qui peuvent être assez compliqués. Mais il y a aussi des systèmes, des solutions fondées sur la nature qui peuvent être très frugales. Là, j'ai donné, du coup, ces deux photos sont des exemples pour moi de solutions fondées sur la nature qui sont plutôt frugaux. Donc, un exemple d'une végétalisation, d'une petite raquette, d'un petit espace au sein d'une zone qui est plutôt très urbanisée, donc c'est désimpermabiliser, ouvrir le sol, le laisser respirer, le végétaliser avec des aménagements plutôt peu horticoles, plutôt en s'appuyant sur des espèces locales et champêtres, et du coup, observer, accompagner l'observation par la participation des habitants. C'est ce qu'on voit ici, donc, dans l'opération Strasbourg-Sapousse, donc à gauche. Et puis, à droite, les permis de végétaliser qu'on observe aussi dans de très nombreuses collectivités territoriales, où on peut végétaliser, ouvrir un peu l'enrobé et puis donner accès, justement, au sol et créer une végétalisation de plantes grimpantes qui va pouvoir apporter un ombrage. Ça, c'est aussi important pour changer l'ambiance thermique de certaines rues. Ça peut aussi changer, pas que les ambiances thermiques, mais l'ambiance paysagère globale. Alors, sur les solutions fondées sur la nature, on n'aura pas assez de temps pour toutes les développer. Ce n'est pas l'objet non plus de cette intervention, mais je vous laisse les explorer à travers un outil qui s'affiche ici sur le lien qui vous est donné. On a représenté 80 types, enfin, inventoriés, dans le cadre d'un programme européen, 80 types de solutions fondées sur la nature. Et donc, sur chacun de ces types, il y a des fiches de synthèse qui permettent de savoir quels sont les principaux leviers, sur quels bénéfices on joue en premier. Est-ce que ce sont plutôt pour les stratégies d'adaptation, réduction des îlots de chaleur ? Est-ce que c'est plutôt pour gérer la question des eaux pluviales ? Est-ce que c'est plutôt pour créer de nouveaux habitats ? Mais je pense que le plus important, et c'est ce que je voudrais présenter à travers cette diapositive suivante, c'est que les solutions fondées sur la nature, leur caractéristique, c'est d'apporter des co-bénéfices. C'est qu'on peut imaginer de planter une place d'un centre-ville, mais la plantation pour apporter de l'ombre, comme on le voit dans la diapositive en haut à gauche. Mais de toute façon, ça va aussi entraîner d'autres bénéfices qui n'étaient pas forcément recherchés au départ, qui peuvent être améliorer le cadre de vie, créer des espaces pour que les gens se rassemblent, donc du lien social. En ce moment, c'est un peu compliqué d'envisager des choses comme ça, mais on connaîtra des jours meilleurs où ce seront des services qui seront vraiment recherchés par les habitants, et peut-être même encore plus. Donc voilà un ensemble de co-bénéfices, la régulation des ambiances urbaines, la santé physique, même à l'échelle d'un maillage de petits espaces verts, ou de parcours verts qui ne sont pas forcément dans des grands parcs. C'est aussi encourager les mobilités douces, encourager un peu de pratiques d'exercice physique. C'est aussi la prise en charge des questions de santé mentale, de lien social. Il y a des études très intéressantes qui portent sur ces sujets-là. Et ce n'est pas simplement le rôle d'ornement des espaces verts de nature qui va jouer un rôle sur la santé mentale et le psychologique. Il y a véritablement des travaux en psychologie qui montrent qu'avoir un accès à un espace de nature va permettre de mettre en place une stratégie de restauration attentionnelle. C'est-à-dire qu'on dirige son attention sans effort sur notre environnement. Et donc ça crée un système de décharge par rapport à la restauration attentionnelle qui est ce que je vous demande en présentant ce diaporama et en m'écoutant. Du coup, ça contrebalance un certain nombre d'autres sollicitations cognitives qu'on peut vivre tout au long d'une journée. Et puis d'autres bénéfices, c'est évidemment créer avec par exemple des noups paysagères pour collecter, drainer, accompagner les eaux pluviales, créer des habitats qui vont être aussi assez favorables à la biodiversité en général. Donc voilà sur les co-bénéfices qu'on peut attendre. Néanmoins, il y a un point qui est très important, c'est que la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature doit intégrer qu'on s'appuie sur du vivant. Donc ça suppose plusieurs responsabilités. D'abord, la première, c'est d'offrir de bonnes conditions de développement du vivant. Il y a la question du sol, c'est très important. Effectivement, on ne peut pas imaginer avoir une végétation luxuriante sur des sols très dégradés. Et en milieu urbain, avec l'historique des aménagements, il peut y avoir des problématiques majeures à ce sujet-là. Donc un arbre aussi, on le plante, si on reprend l'exemple des arbres, on le plante pour demain, après-demain. On sait effectivement qu'il faut se préparer à des changements climatiques. Donc c'est planté pour le climat de dans 30 ans. Donc il y a eu des collectivités qui ont modélisé ces climats-là et qui effectivement se posent la question du choix des végétaux qui seront les plus adaptés. Ce qu'il faut de toute façon savoir, c'est que la gestion du patrimoine arboré a un coût et que si on ne l'entretient pas, effectivement, on ne va pas récolter les bénéfices en termes de dombrage, de canopée qu'on pourrait attendre. Donc il y a une étude même qui a montré en Suisse qu'un arbre avec des analyses de coût de gestion, un arbre qu'on supprimerait avant qu'il ait atteint ces 20 ans, aurait coûté plus à la collectivité que ce qu'il n'aurait pu rapporter en termes de bénéfices qu'aux bénéfices. Voilà, donc créer les conditions du vivant et puis protéger. Donc j'ai mis cet exemple du barème de l'arbre qui est un outil auquel tout un chacun peut accéder en ligne pour calculer la valeur d'un arbre. Ça peut permettre d'accompagner les choix de stratégies de végétalisation ou de se dire effectivement que si on veut avoir un PLU qui protège, on peut aussi essayer d'intégrer cette question de barème de la valeur des arbres dedans pour les protéger d'altérations ou d'aménagements futurs qui viendraient les détruire. Donc ça c'est important. Et puis l'autre aspect c'est effectivement, on part du vivant, mais il faut l'entretenir. Il y a des solutions qui sont certes plus frugales. On a tout à l'heure parlé, c'était très important, de la gestion différenciée, de la gestion harmonique ou de la gestion écologique dans son ensemble. Il faut véritablement le considérer. C'est-à-dire que si on prévoit un fleurissement, qu'on veut rendre visible, attractif, attrayant par rapport à des approches touristiques, ça ne peut pas se faire non plus à n'importe quel prix par rapport à des questions de consommation en eau. Donc il y a aussi une certaine responsabilité à avoir à penser des aménagements pour une gestion frugale. Et une gestion sans pesticides, ça va de soi aujourd'hui. L'évolution de la réglementation à ce sujet-là est très claire. Et puis, il y a aussi un point qui est très important, ça a été évoqué sur la participation des habitants, c'est la responsabilité quand on crée justement, quand on met en œuvre des aménagements avec des solutions fondation nature, c'est de créer l'expérience du vivant pour les habitants, pour les plus jeunes générations aussi. C'est ce qui nous lie à notre environnement. Et vous savez ce qu'on dit, c'est que derrière la crise du vivant qu'on vit, ce qu'il faut craindre, c'est aussi la crise de l'expérience. La crise de l'expérience du vivant, de ne plus voir les cycles s'achever, les cycles biologiques, l'effleurissement décalé, la diminution aussi des populations d'insectes. Donc, c'est très important d'avoir aussi dans cet esprit d'améliorer le cadre de vie, de prendre en charge cette question de créer de l'expérience avec le vivant, avec la nature, qui n'est pas du tout antagoniste avec la présence urbaine de la ville. Voilà, donc il y a effectivement beaucoup à dire. Je suis désolée de faire court. Je voulais juste signaler deux choses sur ce qu'est Plantesté. C'est un centre de ressources. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, qui sont disponibles dans le réseau. Et on vous invite à consulter les ressources dans les quelques exemples que j'ai donnés précédemment. Et puis, si vous pensez mener déjà des actions exemplaires, je vous encourage à participer à l'opération Capitale française de la biodiversité. Le thème cette année, c'est l'eau et la biodiversité. Et les candidatures sont disponibles, sont possibles d'être mises en place pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, jusqu'au 31 janvier. Voilà pour conclure. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Gatéves. C'est une très, très belle conclusion. Et puis, je réponds tout de suite sur le chat. Il y avait une question sur l'accès à vos 80 solutions. L'accès, on le donnera à Pierre via le site de son train de mouvement, le compte-rendu de l'Observatoire, de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas.